Salut tout le monde c'est moi Todd Blackwood, ton chroniqueur littéraire et pop culture de retour aujourd'hui avec une chronique un petit peu particulière. Aujourd'hui j'ai parlé d'un événement auquel j'ai pris part il y a deux semaines à savoir la TwitchCon Europe 2023 qui s'est déroulée du 8 au 9 juillet 2023 à Paris Expo Port de Versailles. En fait la TwitchCon c'est quoi ? La TwitchCon c'est la convention annuelle de la communauté de streaming de chez Twitch et surtout aussi de ses streamers. L'occasion de pouvoir rencontrer les streamers que l'on affectionne et qu'on aime suivre sur la plateforme Twitch et aussi de pouvoir échanger avec eux. Mais en fait c'est pas une convention un peu comme on pourrait se l'imaginer le truc on va dire de nerd. Non c'est assez mais ça ressemble beaucoup plus à un séminaire professionnel adapté à la communauté qui souhaite se lancer dans l'univers du streaming mais aussi aux streamers plus ou moins avertis qu'ils souhaitent développer leurs compétences au gré de différents ateliers. On y retrouve quoi la TwitchCon ? On y retrouve des conférences comme par exemple comment devenir podcaster à temps plein ou alors une autre conférence à laquelle j'ai pu assister comment créer son kit média et plein d'autres en fait qui permettent de développer l'activité de la création de contenu. On n'a pas forcément besoin d'être streamer pour s'y rendre, on peut aussi juste faire partie de la communauté et être comme moi actuellement youtuber et puis apprendre plein de trucs et astuces sur comment développer sa chaîne, comment développer sa présence sur les réseaux sociaux et j'en passe. Mais bon là on parle d'un côté beaucoup plus professionnel, on va dire un côté un peu plus plan plan qui va être moins fun comme on peut s'imaginer mais la TwitchCon c'est aussi d'autres événements, des LAN qui se déroulent directement en temps réel sur le site de la convention. Je ne peux pas passer sans parler de la loot cave qui a été une partie de ma perdition durant cette convention. La loot cave c'est en fait où on retrouve tous les goodies officiels de chez Twitch qu'on ne peut acheter comme communauté que sur le site de l'événement. Voilà il faut s'y rendre avec un but sinon vous avez le risque de ressortir avec le panier beaucoup plus plein que vous l'auriez prévu. Vous trouvez aussi des streamers qui diffusent directement en live depuis la convention ou alors depuis l'extérieur de la convention mais au profit de la convention. Et puis pour finir aussi une grande découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout ça, le drag showcase. Donc c'est un show de drag queen et vraisemblablement il y a une communauté drag queen qui est très forte sur sur la plateforme Twitch et ils ont fait à l'occasion de la convention un drag showcase avec une dizaine de participants venant de toute l'Europe et même aussi des états-unis. C'est retiré déjà de la TwitchCon qui se déroule sur le sol américain et puis c'était une découverte très intéressante pour ceux qui ne connaissent pas cet univers. Ça vaut la peine une fois de le voir de ses propres yeux et pas juste de ce qu'on peut en appréhender dans les films. Voilà donc ça c'était mon petit tour d'horizon de la TwitchCon 2023. Je me réjouis d'avance de participer à l'édition 2024 dont on ne sait pas encore où elle va se situer si ce n'est qu'on sait qu'elle sera sur le continent européen. Et puis en attendant, n'hésite pas à me retrouver à la fin de la semaine pour ma prochaine chronique littéraire qui sera cette fois dédiée au manga DefNote. Voilà alors du coup je te souhaite une bonne suite et d'avance bonne lecture ! Si tu as aimé ce contenu vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, aime, commente et partage. Tu me trouveras également présent sur mon site web, Instagram, Facebook et même Discord si tu souhaites partager ton expérience. Tous les liens sont dans le code QR et dans la description de la vidéo. Bonne lecture ! Bonne lecture ! Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501